salut à tous j'espère que vous allez bien alors j'espère que au niveau du son vous m'entendez bien je ferai un petit test pour vérifier mais je parle assez proche de mon micro donc j'imagine que ça doit aller déjà je commence par vous dire que je suis désolé de vous avoir lâché aussi longtemps au niveau des podcasts je vais peut-être un peu parler des projets récemment de la motivation quand elle était haute quand elle était un peu plus basse la perte de motivation mais voilà je vais en parler là actuellement à l'instant je suis sur mon balcon j'ai la chance d'avoir un balcon qui est vraiment cool j'ai des arbres en face de moi il pleut mais il ya un côté agréable parce que mon balcon est couvert d'accord donc il pleut pas sur moi je suis pas mouillé moi je suis protégé de la pluie d'accord donc mon balcon est couvert et je suis sur un hamac en fait si vous savez pas ce que c'est qu'un hamac si peut-être c'est quelque chose de différent dans votre langue maternelle un hamac c'est quelque chose qu'on suspend qui est généralement fait de cordes ou bien de tissus et on peut s'allonger dessus et il est accroché généralement en deux points d'accord on l'accroche en deux points on peut l'accrocher par exemple un arbre ou bien on peut l'accrocher à des crochets par exemple sur un balcon et puis on se met dessus et ça s'adapte un petit peu à la position de notre corps donc un hamac en français on appelle ça un hamac et le hamac sur lequel je suis il est un peu particulier parce que c'est un hamac qui est accroché juste en un point d'accord imaginez un peu que le hamac peut-être le plus classique c'est un hamac qui imite un tout petit peu la forme d'un canapé d'accord alors que là le hamac sur lequel je suis installé maintenant c'est un hamac qui imite plus la la forme d'un fauteuil d'accord un fauteuil c'est une place un canapé généralement c'est deux places ou trois places vous voyez ce que je veux dire donc je suis pas vraiment en position allongé comme si je dormais non je suis plutôt en position assise mais c'est très très confortable et surtout ce que j'adore avec le hamac c'est que j'ai cette sensation comme ça de me balancer oui je me balance en avant en arrière en avant en arrière c'est très léger car c'est pas comme sur une balançoire ce que les enfants utilisent vous savez les balançoires qui se balancent et puis les enfants ils veulent toujours aller plus haut ça c'est ce qu'on appelle une balançoire une balançoire on se balance sur une balançoire donc c'est pas autant que sur une balançoire mais c'est un balancement on peut appeler ça un balancement un balancement qui est très léger et vraiment très très agréable j'ai aussi une tasse de café d'ailleurs je vais me permettre de boire une petite gorgée de café donc une petite gorgée c'est une petite quantité petite quantité de café et je vous laisse peut-être écouter juste le bruit de la pluie et vous pouvez essayer aussi de deviner peut-être si vous entendez d'autres bruits de fond ça peut être je sais pas un oiseau ça peut être des travaux quelque part il ya des gens qui sont peut-être en train de faire des travaux ou bien je sais pas essayer d'écouter un petit peu le son et d'identifier certains sons moi je vais boire une petite gorgée de café je reviens dans cinq secondes donc voilà je sais pas si vous avez pu entendre certains certains éléments particuliers en tout cas clairement il pleut vous entendez à mon avis le son de la pluie et voilà je commence un peu ce podcast qui est clairement une improvisation totale c'est une idée qui vient de me de me venir en tête en fait j'étais j'étais en train de travailler pour l'école dans laquelle je travaille et puis j'étais un peu de mauvaise humeur d'accord j'étais pas de bonne humeur là 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 ouais super non j'étais de mauvaise humeur et je me suis dit bon je vais aller boire un café sur le balcon pour me détendre un petit peu ok me détendre faire prendre une pause ok pour me détendre et j'ai pensé justement au podcast et je me suis dit c'est tellement dommage parce que quand j'ai commencé ce podcast je me disais c'est cool le podcast c'est une bonne opportunité de créer du contenu de manière relativement simple sans avoir à se prendre la tête avec un montage avec beaucoup de problèmes d'image de caméra etc c'est juste de l'audio c'est du son voilà donc j'étais plein de bonne volonté et peut-être d'espoir d'une certaine manière mais c'est clair que sur cette chaîne de fci j'essaie de faire beaucoup de choses et des fois on va dire que peut-être que j'ai visé trop de choses en même temps et que c'est difficile justement de maintenir un certain rythme je fais référence un peu à toutes les listes de lecture que j'ai commencé et il y en a certaines qui en ce moment n'évolue pas vraiment c'est à dire qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos qui sont postées donc voilà peut-être que on pourrait dire on pourrait résumer la chose en disant que j'étais peut-être un peu ambitieux à certains moments d'accord j'ai eu des ambitions qui étaient peut-être un petit peu trop grandes j'ai été peut-être un petit peu trop ambitieux et puis et puis du coup c'est difficile c'est difficile de tenir le rythme je pense que c'est une bonne expression pour résumer cette situation pour moi c'est parfois un peu difficile de tenir le rythme d'accord tenir le rythme parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps et donc voilà et donc ça fait très très longtemps que j'ai pas publié de podcast au niveau de tout ce qui est montage c'est vrai que j'ai presque totalement arrêté de monter de faire du montage parce que c'est vraiment complexe comme travail et aussi j'ai jamais vraiment eu un programme que je trouvais parfait ou du moins optimal je pourrais utiliser le mot optimal pour tout ce qui est montage je trouve que c'est souvent compliqué et aussi c'est vrai que je suis pas du tout un expert pour tout ce qui est informatique au contraire je me débrouille vraiment je maîtrise des choses de base mais tout ce qui est un petit peu développé compliqué ça me fatigue assez vite je pourrais dire que je sature je sature assez vite quand je me dis que je dois apprendre à utiliser un nouveau programme ou bien quand je dois commencer à payer pour un nouveau produit qui me permet par exemple de de convertir quelque chose dans un certain format etc enfin bref au bout d'un moment je sature parce que c'est vrai que déjà la plateforme youtube elle est assez agaçante par moment il ya vraiment des choses sur youtube qui fonctionne pas très bien et du coup si j'utilise un autre programme qui a ses caractéristiques un petit peu étranges ça ça commence à faire beaucoup de choses qui qui m'agacent et justement mon but vraiment dans ce projet c'est de rester de bonne humeur de garder ma bonne humeur et un peu ma positivité donc j'essaie de réduire un petit peu les difficultés techniques en fait et les problèmes techniques donc voilà donc c'est vrai que depuis que j'utilise c'est cette ce programme qui s'appelle stream labs obs qui est de loin pas parfait d'accord il est de loin pas parfait je répète juste cette expression qui peut être intéressant donc il est clairement pas parfait d'accord il est de loin pas parfait mais l'avantage de ce programme c'est qu'il me permet de faire en fait un d'une certaine manière comme si je faisais un direct sauf que je suis juste en train de filmer j'utilise les bd par exemple de lukey luke ou bien de tintin je fais ma vidéo et puis j'ai des écrans d'introduction des écrans de fin de vidéo puis après je coupe et la vidéo normalement à moins à moins qu'il y ait eu un problème technique à priori la vidéo elle est prête et je peux directement la mettre en ligne ou bien pour utiliser un anglicisme je peux l'uploader directement d'accord en français on dirait je peux la mettre en ligne d'accord je peux la mettre en ligne directement il n'y a pas besoin de faire le montage de passer du temps sur du montage de d'inclure des images du texte d'avoir des problèmes techniques avec les textes qui disparaissent de la convertir d'attendre d'attendre l'exportation l'exportation c'est un peu le l'étape finale quand on fait un montage et puis après devoir vérifier se rendre compte qu'il y a une erreur qui a un problème avec la musique et devoir recommencer etc etc donc voilà et en fait pour le podcast de fci les trois premiers épisodes en fait les quatre je crois que j'ai quatre épisodes jusqu'à présent et j'utilisais quand même le programme de montage alors le gros avantage c'était que ben il n'y avait pas d'image donc c'était beaucoup 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 plus simple sans image en fait c'était beaucoup plus simple parce que c'est juste de l'audio mais ça quand même un petit peu sa complexité parce qu'encore une fois il faut utiliser le programme il faut vérifier qu'il n'y a pas de de bug ce qu'on appelle de manière assez courante en français des bugs des petits problèmes techniques ou des choses dont on a l'impression en tout cas que c'est plutôt un problème technique du du logiciel ou bien du programme et non pas une erreur humaine bon moi j'ai quand même une théorie je sais pas ce que vous en pensez vous pouvez me le dire dans les commentaires mais j'ai quand même l'impression que nous les humains on a l'impression souvent qu'il y a des bugs qu'il y a des problèmes techniques mais je pense que la majorité dans la majorité des cas quand on dit ah il y a un bug il y a un bug c'est peut-être que c'est nous qui sommes en train de faire une erreur c'est nous qui avons peut-être pas compris quelque chose voilà c'est 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 ma théorie mais clairement quand même il y a des problèmes parfois qui on pourrait dire nous dépassent et qui sont peut-être pas vraiment liés à une une fausse manipulation de notre part donc voilà mais je pense qu'il y a pas mal de moments où les gens disent ouais ouais il y a un bug et un bug mais en fait c'est eux qui ont fait une erreur et moi le premier d'accord là j'utilise cette expression et moi le premier moi le premier ça veut dire que moi je suis clairement dans cette situation très régulièrement je dis il y a un bug il y a un bug et un bug mais en fait probablement c'est juste parce que il y a il y a un élément ou une petite technique que je ne connais pas ou une erreur que je fais régulièrement et conséquence de ça et ben je me dis que je suis dans une situation où il y a un bug mais en fait je pourrais résoudre le problème moi même bref tout ça pour vous dire que la raison aussi pour laquelle j'ai peut-être pas sorti d'autres épisodes de ce podcast c'est que justement j'avais on pourrait utiliser le mot peut-être il y avait un petit peu trop de friction ça c'est un terme technique qu'on utilise lorsque il y a quelque chose qui nous qui nous limite dans notre volonté de faire quelque chose d'accord la friction il y avait un petit peu de friction un petit peu d'appréhension d'accord appréhension une espèce de peur légère comme ça une appréhension quant au fait de rouvrir le programme de montage et monter un podcast donc voilà donc là je me suis dit je crois que encore une fois il vaut mieux faire un podcast sans montage il vaut mieux faire un podcast sans montage que de ne pas faire de podcast du tout je pense que c'est mieux vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires donc voilà donc j'essaie de faire un petit peu une improvisation de vous expliquer un petit peu tout ça et de profiter aussi d'un moment pour moi où je suis sur le balcon il pleut je suis au sec d'accord je suis pas mouillé je suis au sec j'ai la chance d'être au sec et j'en profite pour essayer de créer un petit peu de contenu et vous me direz si cela vous semble utile donc voilà encore une fois il commence à pleuvoir un petit peu plus je vais boire une petite gorgée de café je veux pas vous faire le ce bruit là juste devant même si c'est un peu bête parce que je viens de le faire mais je vous laisse écouter un peu la pluie peut-être que vous entendez aussi des bruits de travaux je crois qu'il y a des travaux on entend un espèce de bruit genre je sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire mais vous pouvez essayer d'identifier ce que vous entendez on se retrouve dans cinq secondes alors au niveau des news je vais vous donner un petit peu des news en français je devrais dire je vais vous donner un peu des nouvelles alors des nouvelles de la chaîne des nouvelles des projets ce qui est un petit peu fâcheux je pourrais utiliser ce mot fâcheux donc fâcheux masculin fâcheuse féminin ce qui est un peu fâcheux c'est que là j'arrive en fait à la reprise à la rentrée après une semaine de vacances donc je vous rappelle que si vous le savez pas moi je suis enseignant dans une école publique et du coup c'est pas moi qui décide quand j'ai des vacances mais je suis un petit peu les vacances scolaires donc les vacances qui sont décidées par par l'état de genève moi j'habite à genève et donc l'état de genève décide quand sont les vacances scolaires et j'ai la chance d'avoir congé donc je travaille pas pendant les vacances scolaires et donc là on a eu une semaine de vacances donc à la fois c'était absolument génial parce que on va dire que les vacances scolaires c'est un des avantages de cette profession on a on a beaucoup de vacances et donc on peut vraiment profiter mais il est fâcheux il est fâcheux que je sois tombé malade au début des vacances donc voilà en fait je suis tombé malade au début de cette semaine de vacances et c'est un peu fâcheux justement alors fâcheux c'est quoi fâcheux ça veut dire que c'est c'est clairement un adjectif qui est négatif c'est fâcheux ça tombe mal d'accord c'est une mauvaise coïncidence c'est parti qui particulièrement problématique particulièrement gênant d'accord c'est un peu l'idée de fâcheux donc c'est je dirais que c'est fâcheux que je sois tombé malade juste au début des vacances parce que c'est justement des vacances sur lesquels je comptais je comptais sur ces vacances pour pouvoir produire beaucoup de contenu sur youtube pour pouvoir filmer beaucoup de vidéos et pour utiliser le terme anglais pour faire un peu du batch en fait ce qu'on appelle du batch en anglais alors comment on pourrait traduire ça de manière manière un petit peu plus propre en français tourner tourner en masse ça sonne un peu bizarre comme expression mais on va dire tourner plusieurs vidéos de la même liste de lecture en en un temps réduit d'accord donc l'idée par exemple c'est ok je me prépare je regarde le pdf de tintin l'île noir je prépare peut-être cinq pages et puis je prends à peu près 2h30 ou bien trois heures pour filmer cinq pages de la bd je filme je termine une vidéo je fais une petite pause de cinq minutes et après je suis je continue avec l'épisode suivant ça c'est ce que j'appelle en anglais du batch du batch ok souvent c'est vrai que les gens qui créent du contenu que ce soit des podcasts ou des vidéos sur youtube je pense que très souvent les gens qui font ça bien pas moi moi je fais pas ça très bien les gens qui sont très méthodiques très très professionnels et ben ils font ça ils s'organisent ils préparent plusieurs vidéos et après ils les filment d'un coup les avantages c'est quoi c'est un petit peu peut-être que je vais vous donner un peu une comparaison peut-être que je vais mentionner une comparaison un petit peu étrange et un peu bête mais au final je pense qu'elle a pas mal de de sens c'est la révolution industrielle d'accord je pense que vous vous souvenez tous probablement d'un cours d'histoire ou de plusieurs cours d'histoire où on parle de la de la révolution industrielle où on se dit ok au lieu de le concept même le principe même de la révolution industrielle c'est au lieu de construire une voiture de construire les voitures les unes après les autres d'accord donc on prend une voiture on commence à la construire une fois qu'elle est terminée on commence à construire une autre voiture parce qu'on fait c'est que on dit d'accord il ya un endroit dans la dans l'usine de construction de voitures où les gens s'occupent des roues par exemple il ya un autre endroit dans l'usine où les gens s'occupent de la carrosserie la carrosserie c'est c'est ce qui forme un petit peu la forme générale de la voiture d'accord on appelle ça en français la carrosserie donc si vous avez si vous avez un petit si vous faites une erreur au moment où vous garez vous êtes en train de vous parquer dans un parking par exemple vous êtes en train de vous parquer et puis vous vous garez votre voiture mais vous faites pas attention et vous touchez une autre voiture d'accord donc et vous rentrez dans une autre voiture et ben peut-être que vous allez abîmer votre carrosserie d'accord ce qu'on appelle la carrosserie donc voilà je reprends mon exemple il ya peut-être un endroit de l'usine où il ya les machines pour fabriquer les roues d'accord les roues une voiture généralement à la quatre roues ensuite il ya un autre endroit de l'usine où on s'occupe de la carrosserie il ya un autre endroit de l'usine où on s'occupe de tout ce qui est électronique par exemple etc donc on est en train d'en fait de d'avoir différents secteurs différents différents endroits dans une usine dans une fabrique pour créer certaines parties et donc on pourrait dire que certains services ou certains employés se spécialisent dans une tâche en particulier d'accord et en fait on a une efficacité de production qui est plus grande ok c'est un peu l'idée de la révolution industrielle je dirais ou enfin la révolution industrielle c'est peut-être pas le meilleur mot je dirais que c'est plutôt un concept auquel on se réfère en tant que je dirais le fordisme en fait je pense que c'est un meilleur mot clé la révolution industrielle c'est peut-être un peu différent c'est des c'est des changements un petit peu différents donc je pense que j'ai fait un peu une erreur en parlant de révolution industrielle mais plutôt le fordisme à mon avis encore une fois si vous avez une bonne culture générale à ce niveau là n'hésitez pas à compléter dans les commentaires mais donc en gros les youtubeurs ou bien les les podcasteurs ou les gens qui créent du contenu sur youtube c'est vrai qu'ils ont intérêt à se dire bon ok cette semaine je vais préparer le script mais je vais préparer des notes pour pour plusieurs vidéos et puis la semaine prochaine peut-être sur un ou deux jours je vais filmer ces vidéos voilà l'avantage clairement c'est que si c'est des gens par exemple qui ont besoin d'installer une deux ou trois caméras ou un ou deux ou trois micros et ben ils le font ils installent tout ça prend du temps ça prend beaucoup de temps mais ensuite ils peuvent directement filmer plusieurs vidéos voilà l'avantage en termes de production c'est que on investit du temps dans l'installation etc mais ça vaut plus la peine si on filme j'ai pas cinq vidéos alors que si on filme juste une vidéo ça fait beaucoup d'énergie investie dans l'installation et dans le rangement aussi le moment orange à la fin le rangement donc voilà en gros tourner un petit peu plusieurs vidéos d'une même playlist en un coup on pourrait dire ça même si c'est encore une fois souvent quand je parle à mes amis et que des fois j'ai des amis qui me demandent comment ça va youtube comment ça se passe et justement même moi en tant que francophone je réfère je pas je me réfère ça c'est une bonne habitude d'utiliser ce mot c'est pas très très juste je peux dire j'utilise l'expression je fais du batch voilà donc c'est un anglicisme très clairement mais c'est vrai que je trouve ça plus pratique pour expliquer un petit peu l'idée générale faire du batch donc voilà donc mon idée cette semaine c'était justement durant mes vacances de faire un petit peu de tourner des vidéos de manière méthodique pour une liste de lecture peut-être passer une journée sur une liste de lecture et passer beaucoup de temps là dessus et pouvoir justement avoir plusieurs vidéos qui sont prêtes et pouvoir les programmés d'accord parce que je pense bien que si vous regardez mes autres vidéos peut-être si vous si vous si vous avez regardé les vidéos one word input même si je pense bien que si vous écoutez là ce podcast en ce moment c'est que votre niveau est bien plus élevé que le niveau à 1 à 2 mais peut-être que vous regardez juste ces vidéos en vous disant ah peut-être qu'il va y avoir un nouveau mot ou bien peut-être que je vais apprendre une nouvelle expression ou bien simplement la vidéo est relativement courte donc je la regarde quand même parce que ça renforce un petit peu certaines à certains vocabulaire un certain vocabulaire ou bien certains mots certaines expressions et donc peut-être que vous les regardez également mais je sais pas si vous avez remarqué les dernières vidéos de one word input c'est des vidéos que j'avais tourné en une journée donc si vous regardez bien mes cheveux ma moustache n'a pas changé durant plus ou moins je dirais un mois et demi voire peut-être même deux mois de publication de vidéos c'est à dire que j'ai toujours la même gueule ok j'ai toujours le même visage j'ai toujours la même gueule parce que c'est ce sont des vidéos que j'ai tourné en une journée que j'ai terminé après en on peut dire en post production donc juste préparer la vignette vérifier que tout va bien modifier le titre etc ajuster la monétisation donc ce que j'appellerais la post production et que j'ai terminé en deux jours donc en gros j'ai fait en une journée j'ai tout filmé ce sont des vidéos relativement courtes donc j'ai pu le faire en une journée et le jour suivant j'ai terminé la post production donc en deux jours j'avais je crois je crois que j'avais fait 16 vidéos ce qui est je pense mon record en donc en une journée j'ai filmé 16 vidéos de one word input ce qui est franchement ce qui était assez qu'est ce que je pourrais utiliser comme adjectif la réfléchissons un bon adjectif c'était assez en anglais j'aurais envie de dire hectic mais on va trouver un meilleur mot en français bien sûr parce que hectic ne s'utilise pas en français c'était assez intense mais c'est pas terrible comme adjectif c'était assez intense c'était assez éreintant mais éreintant c'est plutôt négatif éreintant quelque chose qui est éreintant c'est quelque chose qui est très fatigant je pourrais dire aussi exaltant quelque chose d'exaltant c'est quelque chose qui c'est clairement un adjectif qui est positif quelque chose d'exaltant c'est quelque chose qui qui procure un plaisir de par sa nature relativement nouvelle je dirais d'accord il y a un côté un peu nouveau au fait de découvrir une certaine activité ou une certaine expérience et il y a un côté un peu exaltant alors voilà mais je suis pas tout à fait convaincu de mes adjectifs ouais c'était intense bref intense je trouve pas d'équivalent de hectic je suis désolé n'hésitez pas aussi vous même si vous êtes justement anglophone et que vous dites ça c'est quoi ce mot hectic comment on peut le dire en français n'hésitez pas à regarder dans un dictionnaire et peut-être que vous trouverez un meilleur mot pour exprimer ça mais en tout cas c'était une expérience assez incroyable assez intense de se dire wow j'ai passé je dirais peut-être au total deux heures ou trois heures devant la la caméra et j'ai produit 16 vidéos en une journée enfin en tout cas j'ai filmé 16 vidéos en une journée je me suis dit waouh si je peux faire ça tous les jours je pense que je peux faire grandir la chaîne très rapidement donc voilà c'était assez fou c'est vrai que les vidéos one word input c'est des vidéos qui sont courtes et aussi c'est des vidéos où ma mission elle est très claire c'est vraiment juste de de d'expliquer un mot d'expliquer un peu les autres mots qui apparaissent dans la définition les autres mots qui apparaissent dans l'exemple et peut-être de commenter l'image et la légende la légende c'est le petit texte qu'il y a généralement en dessous d'une image en dessous ou au dessus une légende une légende c'est d'ailleurs le même mot que on raconte la légende raconte que benoît bla 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 était né en l'an bla 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 une légende ok mais c'est le même mot mais c'est deux sens différents mais donc quand on a une illustration souvent une légende avec un petit commentaire ou bien une information des informations qui sont qui sont mentionnés en dessous d'une image d'accord la légende donc voilà ma mission est très très claire quand je fais des vidéos de one word input c'est vraiment d'expliquer le mot de la manière la plus la plus claire possible et surtout la plus accessible pour des gens qui ont un niveau je dirais entre à 1 et à 2 et voilà donc c'est assez clair et c'est relativement court j'essaie vraiment de me limiter à un maximum de 10 minutes des fois il ya des mots qui sont un peu plus compliqués à expliquer surtout qui ont des définitions plus complexes et surtout des fois plusieurs sens donc je dois expliquer plusieurs sens mais voilà ça reste des vidéos courtes donc c'est possible avec ce genre de vidéos courtes d'en faire plusieurs en une journée donc voilà c'était assez fou comme 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 expérience d'en faire autant en une journée je qu'est ce que je suis en train de vous raconter je suis désolé je perds le fil d'accord perdre le fil ça veut dire que je me dis mais j'étais en train de parler de quoi donc voilà oui tout ça pour vous dire que récemment bien sûr je suis pas fou j'ai quand même essayé justement de tourner plusieurs vidéos de la même liste de lecture en un jour et surtout j'ai planifié mes vidéos d'accord c'est à dire que les vidéos elles étaient planifiées à l'avance j'avais déjà décidé la date et l'heure de la publication de la vidéo généralement les vidéos de one word input j'essaie de les poster à 7 heures du matin le mardi et le jeudi parce que je me dis s'il ya des gens qui sont en france et qui sont dans le métro peut-être qu'ils peuvent se dire le mardi et le jeudi ah je regarde une vidéo d' fci comme ça ça me fait un petit un petit input pour améliorer mon français c'était un petit peu l'idée de base c'est pour ça que j'ai décidé de les publier à 7 heures du matin donc voilà et et donc je voulais faire ça pendant mes vacances scolaires mais le drame je suis tombé malade d'accord et c'est vraiment fâcheux encore une fois révision de ce mot c'est vraiment fâcheux parce que j'avais j'avais pas mal d'énergie avant les vacances je me disais yes enfin j'ai une semaine où j'ai pas besoin de travailler pour l'école j'ai pas besoin d'être avec mes élèves je peux prendre du temps pour faire des vidéos et je suis tombé malade alors je vais pas vous donner les détails de ce que j'ai eu mais j'étais pas très bien et voilà j'avais peu d'énergie et voilà et il y a des moments où on se dit bon je suis malade mais je vais quand même essayer d'être un peu productif essayer de faire des choses je pourrais utiliser l'expression on essaye un peu de se cravacher une cravache c'est ce qu'on utilise pour pour dire un cheval d'aller plus vite encore une espèce de cravache c'est comme un espèce de fouet un fouet c'est ça d'accord un fouet sauf qu'une cravache c'est beaucoup plus court c'est beaucoup plus court c'est comme une espèce de baguette mais elle est flexible comme ça un petit peu souple elle est souple pardon pas vraiment flexible non flexible c'est plus de l'anglais c'est un anglicisme elle est souple d'accord quand quelque chose peut se tordre on peut le tordre et ça se casse pas dans ce cas là on dit que c'est souple d'accord on peut aussi être souple avoir de la souplesse par exemple les gens qui font beaucoup de yoga généralement ils ont beaucoup de souplesse d'accord ils sont souples être flexible en français on utilise plutôt pour une personne qui peut s'adapter à plusieurs situations par exemple ah ouais ouais je dis aucun problème moi je suis très flexible je dis parce que je travaille je travaille en ligne donc si tu veux on peut manger à midi on peut manger à une heure on peut même manger à deux heures si tu veux y'a pas de problème je suis très très flexible là dessus flexible ça j'ai l'impression que ça s'utilise clairement en français mais dire qu'on est flexible parce que justement on fait beaucoup de yoga on fait beaucoup de stretching beaucoup d'étirements en français on dirait plutôt des étirements mais encore une fois on utilise beaucoup de stretching il ya beaucoup beaucoup d'anglicisme qui sont qui sont utilisés en français voilà dire qu'on est flexible là ce serait vraiment je dirais une erreur une faute ouais une faute en français donc plutôt souple d'accord la souplesse donc une petite une espèce de baguette comme ça souple qu'on utilise pour dire un cheval d'avancer plus vite c'est ce qu'on appelle une cravache d'accord une cravache comme ça une cravache allez hu allez 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 au galop et se cravacher je dirais que c'est une expression assez courante pour essayer de de essayer de se forcer à travailler à un moment où on n'a pas envie d'accord c'est un petit peu l'idée justement d'un cheval qui a qui a pas envie d'avancer vite et on utilise la cravache pour lui dire allez maintenant tu y vas tu vas plus vite ok donc se cravacher un petit peu se cravacher je dirais que c'est justement se dire allez allez j'y vais je me mets au travail et je vais travailler même si je me sens pas très bien ou je me sens pas très motivé d'accord donc il ya des moments où on est malade et on se dit bon allez je vais juste me cravacher un petit peu me donner un petit coup de cravache je pourrais je pourrais aussi utiliser l'expression se donner un coup de pied au cul c'est une expression un peu familière je dirais même un peu un peu démodé je dirais que c'est c'est un peu la génération de ma mère qui utilise ça se donner un coup de pied au cul donc un coup de pied c'est un coup de pied en kickboxing on peut donner des coups de poing et on peut donner des coups de pied d'accord un coup de pied un coup de pied et le cul c'est les fesses d'accord le derrière les fesses le derrière donc un coup de pied au cul se donner un coup de pied au Imaginez, c'est comme si vous aviez cette capacité à vous-même vous donner un coup de pied, mais vous-même dans vos fesses. Ce qui, honnêtement, à mon avis, au niveau technique, doit être extrêmement compliqué. Parce que par définition, se donner à soi-même un coup de pied au cul, c'est, à mon avis, un défi difficile. Après, peut-être qu'il y a justement des gens qui font du yoga et qui sont extrêmement souples et qui savent, qui sont capables de se donner un coup de pied au cul. Mais voilà, donc c'est clairement au sens figuré, d'accord ? Se donner un coup de pied au cul, c'est se dire, allez, je peux le faire, j'y vais, d'accord ? Je me mets au travail et ça va aller, d'accord ? Se donner un coup de pied au cul. Donc voilà, j'aurais pu essayer de me donner un coup de pied au cul, me cravacher, mais en fait, j'étais tellement malade, j'étais tellement pas bien qu'il fallait juste que je m'avoue vaincu, d'accord ? Je m'avoue vaincu, ça veut dire que j'accepte que j'ai perdu, d'accord ? La maladie ou le virus ou la bactérie, je ne sais pas exactement, m'a battu. Le virus ou la bactérie a gagné, d'accord ? Je m'avoue vaincu. Je suis vaincu. Et voilà, et c'est juste des moments où on est obligé un petit peu de se rendre à l'évidence. Ça, c'est une bonne expression aussi peut-être pour vous. De se rendre à l'évidence, c'est finalement, on a essayé de s'imaginer que la situation allait être autre, qu'elle allait... Comment dire ? Comment expliquer simplement se rendre à l'évidence ? Se rendre à l'évidence, c'est accepter qu'il y a une sorte de message qui est en train de nous être transmis et il faut accepter ce message, se rendre à l'évidence. Des fois, on essaye de se donner de l'espoir, de se dire, oui, ce projet, il va fonctionner, ou bien, oui, je vais gagner les Jeux Olympiques, d'accord ? Je vais gagner une médaille d'or, une médaille d'or, donc médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, je vais gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et après, on commence peut-être les Jeux Olympiques et on se dit, wow, en fait, j'ai une blessure au pied et du coup, c'est difficile pour moi de courir ce 100 mètres. Et du coup, il faut que je me rende à l'évidence, je ne vais pas gagner les Jeux Olympiques, d'accord ? Se rendre à l'évidence, c'est accepter qu'il y a quelque chose d'évident qui change le cours des choses, d'accord ? Qui change un petit peu notre destinée d'une certaine manière, en tout cas à un certain moment de notre vie, voilà. Donc, il fallait que je me rende à l'évidence que je ne pouvais pas continuer à essayer de faire des vidéos. Il y a même des moments où, il y a même un moment où j'ai essayé de faire une vidéo que j'ai publiée, ça allait, et je me suis dit, ah, Lucas, tu vois, tu as réussi à faire une vidéo, donc tu peux en faire une deuxième. Et j'ai commencé à faire la deuxième et, en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à parler normalement, je n'arrivais pas à me concentrer et j'avais juste besoin d'aller m'allonger sur mon canapé. Si jamais je fais référence à la vidéo Arizona, en fait, c'est la dernière que j'ai publiée. Et je pense que je vais publier ce podcast assez rapidement, assez directement. Donc, voilà, je pense que vous pouvez regarder simplement dans l'historique la dernière vidéo Arizona avant la publication de ce podcast. C'est une vidéo où j'étais déjà malade. J'essayais de me donner de l'espoir que j'allais pouvoir faire plein de vidéos cette semaine, mais, en fait, il fallait bien que je me rende à l'évidence, ça n'allait pas se produire, d'accord ? Ça n'allait pas arriver, c'était juste pas possible. Je devais me reposer. Donc, voilà. Ouh, mon téléphone vient de se verrouiller. J'espère qu'on n'a pas de problème technique. Non, ça devrait jouer. Je vais mettre déjà fin à ce podcast, parce que j'ai fait beaucoup de blabla, j'ai beaucoup parlé. Laissez-moi dans les commentaires votre impression sur ce genre de choses si je me pose sur mon balcon et que je parle sans vraiment avoir un fil conducteur extrêmement clair. Vous voyez, en gros, le fil conducteur de cette vidéo, c'était... Bon, j'ai décidé de faire un podcast un petit peu improvisé sur mon balcon et je vous parle, en gros, des news, des nouvelles de la chaîne et de ce qui s'est passé, en fait, cette semaine et pourquoi il y a assez peu de vidéos qui sont sorties récemment. Voilà. Le fil conducteur, c'était juste ça. Et on peut dire que j'ai un petit peu... On pourrait dire que j'ai brodé, brodé autour. Brodé, c'est une expression qu'on utilise. Brodé, c'est quand on fait de la couture. On brode, on pique une aiguille avec un fil. On la sort, ensuite on la pique à nouveau, on la ressort brodé, d'accord ? De la broderie. J'ai un peu brodé autour, c'est une expression qu'on utilise pour dire j'ai un peu rajouté du contenu ou fait des commentaires autour de quelque chose déjà existant, d'accord ? Donc, j'avais mon fil conducteur et j'ai un peu brodé autour, j'ai rajouté des éléments ou j'ai profité d'expliquer certaines expressions au fur et à mesure que je parlais. Donc voilà, dites-moi si vous pensez que ça peut être utile. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire moi ça me va, je trouve ça cool et ça me fait une exposition à la langue française et justement j'aime bien l'explication des expressions. Dans ce cas-là, ça peut être un commentaire positif. Peut-être que vous trouvez que c'est un petit peu dommage s'il n'y a pas de fil conducteur particulier. Et dans ce cas-là, peut-être que je peux aussi réfléchir à en faire deux listes de lectures différentes. Ça peut être un podcast un peu plus informel, j'ai envie de dire, ou en tout cas un peu plus improvisé, qui part un peu dans tous les sens comme ça. Mais peut-être qu'il y a des gens à qui ça va convenir. Peut-être d'autres qui ne vont pas aimer ce genre de format. Et si je me rends compte qu'il y a pas mal de gens pour qui c'est un peu compliqué ou qui ne comprennent pas vraiment le but, dans ce cas-là, peut-être que je peux en faire deux listes de lectures différentes. Mais c'est vrai que si vous me dites, ou en tout cas s'il y a un groupe de personnes qui disent que c'est utile, je pense que c'est clairement... On ne peut pas imaginer plus simple, pour moi en tout cas, que de me poser sur mon balcon avec un café et de faire un petit peu du blabla improvisé en vous donnant des nouvelles, comme ça, sans montage, sans intro, sans rien. Donc voilà, normalement, ça devrait être très facile à mettre en ligne ou pour utiliser l'anglicisme à uploader, à mettre en ligne. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez encore de la motivation à apprendre. Le français est vraiment continué. Je pense que si vous arrivez à me comprendre là non-stop ou en tout cas à comprendre, je ne sais pas, 80% ou 70% de ce que je dis, ça veut dire que vous avez déjà un sacré niveau et c'est bien. Continuer, lâchez pas, continuez, donnez-vous à fond. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast et il se met à pleuvoir. Écoutez cette pluie, écoutez ça. Il y a quand même quelque chose de très, très relaxant avec le son de la pluie et c'est aussi une motivation en plus. Quand il pleut, je peux venir profiter du son de la pluie et vous faire, vous enregistrer, enregistrer un podcast pour vous en même temps. Ça peut être une bonne combinaison, on va dire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste pour conclure, ben voilà, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos durant ces vacances. J'ai vraiment été forcé de me reposer. Mais voilà, je vais essayer, comme je peux, de continuer à publier des vidéos dans chacune des listes de lecture. Et voilà. Et je vous donnerai probablement d'autres news dans un prochain podcast. Voilà. Une excellente journée à vous, peut-être une matinée ou une soirée. Et on se voit dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.